Bonjour à tous et à toutes, je suis Eunice Mangado-Luneta, je suis directrice des programmes à la FEV et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du printemps de cités éducatives. On va vous parler aujourd'hui du travail qu'on a fait dans le groupe pilote liens aux familles. Alors pour ce faire, je serai en compagnie de Manon Valat qui m'accompagne avec moi à la FEV qui est chargée de mission nationale, mais aussi j'aurai le plaisir de vous présenter, de faire un focus sur deux cités éducatives en particulier. Nous aurons l'occasion d'entendre ce qui s'est fait sur cette question de la relation en famille sur l'Hormont avec Jean-François Rueau, Chloé Esteve et Philippe Bernière qui sont là avec nous. Et nous aurons aussi l'occasion d'écouter ce qui se passe sur la cité éducative de Paris dans le 20e arrondissement avec Héloïse, Augustin, Abiven, Daphné. Donc voilà, nous avons une petite heure et quart pour vous expliquer ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de ce groupe pilote avec une quinzaine de cités éducatives. Et peut-être juste avant de commencer, vous dire un petit mot sur la FEV. Donc la FEV est une association nationale qui existe depuis bientôt 30 ans et sur la question de la parentalité, nous avons nous une expertise de terrain puisque via nos actions notamment de mentorat avec des étudiants étudiants qui interviennent au domicile des familles. Nous avons un lien privilégié avec les familles des quartiers prioritaires à travers leur intervention au domicile. Chaque année, voilà, avec à peu près 8 à 9000 familles qui sont accompagnées et donc nous sommes très heureux de pouvoir accompagner la quinzaine de cités éducatives à réfléchir à cette problématique de comment construire les cités éducatives en mettant au centre les parents en tant que parents, donc avec toute la problématique du lien en famille, du lien famille-école pardon, mais aussi en tant qu'habitants des cités éducatives. Je passe la parole à Manon qui va nous expliquer comment c'est constitué et qui sont les cités éducatives impliquées sur ce groupe pilote. Oui, bonjour à tout le monde. Alors dans le cadre du groupe pilote, on travaille avec 16 cités éducatives. Donc les cités éducatives de Charleville-Mézières, Saint-Quentin, Orléans, Cheneuve, Trasbourg, Orly, Marseille, Rouen, Bondy, Grigny, Montpellier. On est aussi avec des cités éducatives en Outre-mer, avec notamment Pointe-à-Pitre, Les Abîmes et Mamoudzou. Et aussi des cités éducatives de Lormont et de Paris, portent du 20ème, qui interviendront tout à l'heure. Un mot sur l'organisation de notre groupe pilote, donc d'abord sur ce premier semestre 2021. Donc tout d'abord, avant ça, on avait commencé à identifier des enjeux et des pistes d'action sur la thématique dès septembre 2021. Donc c'était dans le cadre d'un atelier animé par la FEV, auxquels plusieurs représentants de cités éducatives ont participé, mais qui ne sont pas forcément les cités éducatives qui font aujourd'hui partie du groupe pilote. Donc le vrai lancement du groupe pilote, ça a été fait le 26 janvier 2021, donc lors d'une matinée kick-off, puis définir une feuille de route commune et des axes de travail en sous-groupe. Ensuite, on a organisé un temps d'échange avec des associations partenaires du groupe pilote. Et puis, on a choisi d'organiser des webinaires thématiques en plénière, donc tous les deux mois. Et avec elle, on travaille également en sous-groupe sur le plus précis. Je laisse à nouveau la parole à Eunice pour parler un peu plus précisément de cet atelier du 23 septembre et de comment on a identifié les différences. Très bien. Alors, effectivement, la relation en famille, c'est un sujet quand même assez très transversal. Donc, ce qu'on a fait au cours de ce premier atelier, c'était d'essayer de dégager un certain nombre de pistes d'action, sans vouloir forcément se limiter à la question de la relation en famille-école, même si celle-ci apparaissait bien sûr comme tout de suite très prégnante. Donc, ce qui s'est dégagé, c'était d'une part comment créer, entretenir une relation de confiance entre les parents, les professionnels, les parents et notamment l'institution scolaire, et aussi comment aller chercher les familles qui ne viennent pas spontanément. Donc, c'est évidemment toutes les techniques du aller vers, puisque bien sûr, le diagnostic qui a été partagé par beaucoup de personnels des cités éducatives, c'est que c'est facile de faire avec certaines familles, mais comment on s'assure de toucher les familles avec lesquelles c'est le plus important de travailler. Ensuite, il y avait toute la problématique de l'interculturalité et de la barrière linguistique, puisque bien sûr, nous sommes avec des familles qui avant tout, pour pouvoir participer, sont d'abord exclues par cette barrière de la langue. Donc, nous avons tout de suite identifié cette problématique en essayant de voir quelles étaient les bonnes pratiques ou les acteurs sur les territoires qui pouvaient nous aider à trouver des solutions pour pouvoir s'assurer de toucher les familles en dépassant cette question de la barrière linguistique. Et sur la question de l'interculturalité, ça va bien évidemment au-delà, parce que là, il s'agit de bien comprendre les référents culturels et pouvoir travailler avec ces référents culturels qui parfois sont un peu déstabilisants pour les équipes des cités éducatives ou les représentants des institutions, notamment scolaires, mais en tout cas sur lesquelles il faut bien travailler pour pouvoir s'assurer de toucher tout le monde. L'idée aussi, c'était de pouvoir à la fois comprendre la perception des familles vis-à-vis des acteurs du territoire, vis-à-vis de l'école, comprendre les besoins des familles, leur permettre de s'exprimer, exprimer leurs attentes, leurs objectifs, et pour ce faire, de vraiment fluidifier la relation entre les partenaires sur le territoire et travailler la relation de confiance aux familles. Donc ça, ça a fait l'objet du coup d'un autre accès qui a été repéré en tant que tel. Et enfin, bien évidemment, la question de l'accompagnement des parents dans leur rôle d'éducateurs, d'accompagnateurs eux-mêmes, de la scolarité de leurs enfants, comment outiller les familles pour les légitimer, pour leur permettre de prendre pleinement leur rôle et de se sentir légitimes dans la relation avec l'institution scolaire. Donc, à partir de cela, nous avons mis en place des groupes. Il y a plus exactement trois groupes. Je te passe la parole maintenant, Manon ? Donc, cela que lors de la journée de lancement du groupe pilote, on a pu préciser notre réflexion, notre feuille de route en tant que groupe et nos objectifs. Donc, ça s'est structuré en trois axes principaux. Donc, comme l'a dit Eunice, d'abord, le aller vers pour permettre la participation de tout le monde, de tous les parents et leur montée en compétence. Donc, ce qui implique de rompre les préjugés de tous les côtés. Donc, déjà des professionnels vis-à-vis des familles, des familles aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, et du sentiment de non-légitimité que certaines familles ont en ce qui concerne l'éducation des enfants. Ce qui implique aussi de valoriser les compétences des parents et de co-construire avec eux. Le deuxième axe était donc de fluidifier les relations entre les partenaires pour pouvoir travailler la relation de confiance avec les familles et donc de créer les conditions nécessaires à une culture commune entre les différents acteurs éducatifs, à des objectifs communs dans un climat de coopération bienveillant et explicite. Et puis, de définir des invariants pour faire travailler des publics communs et pour créer des réelles alliances éducatives. Et enfin, le troisième axe portait sur lever les barrières culturelles et linguistiques dans le lien famille-école et plus particulièrement identifier des ressources linguistiques. Donc, par exemple, comment trouver des interprètes, comment couvrir toutes les langues ou même comment s'en sortir sans interprètes et sans ressources spécifiques. Comprendre les environnements culturels d'où partent les enfants et donc leurs parents. Permettre aux enfants allophones de connaître le système éducatif et d'investir l'école, aux parents, pardon, allophones et leurs enfants, bien sûr. Accompagner les enfants et leurs parents dans la compréhension des codes culturels, mais sans les infantiliser. Et puis, réfléchir à des solutions au manque d'équipement et de formation à la prise en main des outils numériques par les parents d'élèves, comme les différents ENT, Pronote par exemple. Alors, comme je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, on a aussi pris le temps de rencontrer des associations qui seront associées au travail du groupe pilote. Donc, on a la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, les universités populaires des parents, la Fédération Léo Lagrange, Voisins Malins, la Ligue de l'enseignement, DULALA, PAPOTO, ATD CarMonde, Profession Banlieue, l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, Transparénage, l'Association des ludothèques françaises et la Fédération des centres sociaux. Donc, ces associations, elles peuvent intervenir dans le cadre de nos webinaires ou être consultées sur des sujets spécifiques par les cités éducatives. Et enfin, en ce qui concerne les webinaires que nous avons déjà organisés. Donc, il y en a eu un le 8 mars et il portait sur la question de l'interculturalité et la barrière de la langue. On a pu avoir l'intervention de Pauline Rosdal, qui est responsable du matériel pédagogique de l'association DULALA. DULALA, c'est d'une langue à l'autre. Et qui portait sur la prise en compte des langues maternelles des enfants et de leurs familles. Nous avons aussi pu présenter l'association PAPOTO, donc Parentalité pour tous, qui réalise des vidéos traduites en plusieurs langues autour de la parentalité. Et nous avons eu aussi une intervention de la cité éducative de Lormont, mais qu'on aura aussi aujourd'hui, juste après. Ensuite, le 10 mai, le webinaire portait sur le Aller Vert, donc comment aller chercher les parents les plus éloignés. On a pu avoir l'intervention d'Emmanuelle Murcier, qui est coordinatrice de l'Association française des universités populaires des parents, avec une parente d'élèves qui a participé à une UPP à Aulnay-sous-Bois. C'était un retour d'expérience très intéressant sur la recherche-action qu'elle a menée avec un groupe d'autres parents, et sur les initiatives qui ont pu être mises en place autour pour créer du lien entre les familles et l'école, en impliquant vraiment les parents en tant qu'acteurs. Et on a terminé ce webinaire par l'intervention de Clotilde Granado, du département école d'ATD Carmond, où elle a pu présenter la démarche de croisement des savoirs dans la cité éducative de Grigny, avec les différents acteurs éducatifs et les familles. Et en parallèle de ces webinaires, on réalise aussi des temps de travail en sous-groupe autour de livrables qu'on aimerait construire dans le cadre de ce groupe pilote. Donc, les livrables seront un guide de bonne pratique pour créer du lien avec les familles en plusieurs étapes, donc à destination des cités éducatives et des personnels éducatifs, et un guide de méthode de travail entre partenaires, donc pour une meilleure coordination et une meilleure lisibilité des différents dispositifs et des acteurs sur un territoire. Voilà, je vais laisser la parole à la cité éducative de Lormont. Bonjour à tous, donc Jean-François Rueau, chef de projet éducation nationale pour la cité éducative de Lormont. Nous allons intervenir aujourd'hui, comme nous l'avions fait précédemment, à Troyes, pour resituer l'action que nous menons à Lormont. Dans le cadre de la cité éducative sur Lormont, bien évidemment, la question de la relation aux familles a très vite été centrale dans le diagnostic qui a été mené en 2019. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions dès 2019 pour pallier aux difficultés que nous rencontrions. Et nous avons mis un zoom particulier sur la question de la relation aux familles allophones, qui sont nombreuses sur le territoire de notre cité éducative. Et pour ce faire, nous avons développé plusieurs pistes. La première, nous avons densifié toutes nos capacités d'intervention en matière d'interprétariat au service de la relation école-famille. Nous mobilisons des interprètes en tant que besoin pour toutes les rencontres école-famille et plus largement pour toutes les rencontres entre les familles et les instances éducatives de la ville. Nous avons mis en place également des actions de formation aux Français contextualisés dans le cadre de trois groupes scolaires sur les six de la cité éducative. En parallèle, nous menons l'opération ouvrir l'école aux parents dans le cadre des collèges de la cité éducative. Nous avons également mené un travail suite au premier confinement de formation de parents allophones à l'usage des outils numériques et à l'apprentissage du français dans ce cadre-là. Et plus largement, nous avons commencé aussi à travailler autour de la question de la prise en compte des parents allophones, des familles allophones, en voulant changer la perspective, à savoir ne pas en faire qu'une difficulté, mais travailler aussi sur la diversité, sur la richesse que pouvait représenter cette diversité sur notre territoire et pour mieux la prendre en compte. Donc nous nous sommes rapprochés parce que nous avions pu avoir de multiples contacts nos travaux. Nous nous sommes rapprochés de l'association DULALA et nous avons voulu impulser une politique de formation, une formation intercatégorielle qui va prendre en compte tant des enseignants, et je vais laisser tout à l'heure mon collègue des deux réseaux d'éducation prioritaire présenter ce travail, que des agents de la ville, donc médiathécaires, animateurs, ADSEM, ont travaillé sur ces questions de plurilinguisme. Nous avions fait précéder cette formation une dotation de toutes les écoles sur le fond de la cité éducative, d'un fond de livres avec un certain nombre d'ouvrages dans les principales langues utilisées sur le territoire de la cité éducative. Je vais laisser intervenir maintenant monsieur Verne, mon Philippe Verne, mon collègue qui coordonne les REP+, pour qu'il vous explique un petit peu comment nous avons pu monter cette politique de formation et articuler les travaux de la cité éducative avec les travaux des deux REP+. Bonjour à tous, donc je me présente, Philippe Verne, je suis enseignant et coordonnateur sur les deux réseaux d'éducation prioritaire de Lormand, avec deux têtes de réseaux, le collège Lapierre et le collège Montaigne. Voilà, je vais vous décliner un petit peu la construction de cette action autour de la parentalité et du plurilinguisme, en partenariat donc éducation nationale, cité éducative et l'association du LALA. Sur les réseaux d'éducation prioritaire, les enseignants ont la possibilité d'avoir une pondération de neuf jours par an qui sont consacrés soit à de la formation, soit du travail collaboratif ou du suivi des élèves au sein des écoles. Et pour ces neuf jours, on essaie de mettre en place des temps de formation qui se construisent à partir des éléments suivants. les principaux axes du projet de réseau, le référentiel d'éducation prioritaire et des indicateurs comme les évaluations nationales ou de circonscription. Et enfin aussi, ces formations sont basées par rapport aux besoins qu'on peut identifier sur le terrain. Lorsqu'on a préparé avec l'équipe de circonscription, les conseillers pédagogiques et l'IUN de circonscription, le calendrier des formations pour le RET+, pour l'année scolaire 2020-2021, il nous a semblé important de nous centrer du moins à maternelle sur les priorités suivantes. La priorité 3 du référentiel d'éducation prioritaire qui concerne la mise en place d'une école qui coopère utilement avec les partenaires et les parents pour la réussite scolaire. L'axe à la parentalité du projet de réseau concernait essentiellement l'élaboration d'outils communs et de communication avec les familles. Et enfin, la volonté d'harmoniser au sein des différentes écoles maternelles les actions à la parentalité en prenant en compte la diversité des familles. Les priorités que je viens d'évoquer sont également des axes forts défendus dans le plan d'action de la cité éducative de leur monde. Donc, il ne nous restait plus qu'à faire une connexion entre le RET+, et la cité éducative, pour déployer des actions au service de ces priorités. Comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est après avoir rencontré l'association armamentaise Parlons nos Langues, que nous avons eu l'idée avec la chef de projet, le Cloré Estelle, de travailler sur cette thématique en prenant en compte donc la diversité culturelle et l'albumistique du territoire. Nous a semblé être un point fédérateur et on a contacté l'association du LALA, dont les propositions de formation sur le thème de l'interculturalité et du plurilinguisme pouvaient répondre à notre projet commun. Donc là, on a fait un travail collaboratif, éducation nationale, cité éducative, l'association du LALA, ainsi que l'association Parlons nos Langues, nous a permis dans un premier temps de doter, comme disait Jean-François tout à l'heure, les écoles de livres plurilingues, et surtout de mettre en place quatre sessions de formation intercatégorielle qui regroupaient sur une même journée les enseignants de maternelle, les enseignants du PE2A, les conseillers pédagogiques, tous les partenaires de la cité éducative, des animateurs périscolaires, des personnes du centre social, des médiathécaires, des partenaires associatifs. Le contenu des formations a été identifié et mis en place avec l'association du LALA. On a souhaité essentiellement travailler sur la définition du plurilinguisme, qu'on soit bien tous d'accord qu'on parle sur les mêmes bases, travailler sur les enjeux et les intérêts du plurilinguisme. C'était l'occasion aussi de déconstruire des stéréotypes, de travailler sur la glottophobie et de faire des propositions à tous ces gens qui étaient en formation pour faire vivre le plurilinguisme à partir d'outils que propose l'association du LALA, comme par exemple le Ken Shibaï Plurilingue ou les boîtes à histoire ou les affiches-là. Ces formations, en règle générale, elles ont permis d'avoir une vision globale et des possibles. Mais c'était surtout l'occasion de créer une dynamique et d'enrouler les participants dans la prise en compte de cette dimension plurilingue dans le quotidien. Habituellement, ces formations se déclinent sur quatre jours avec l'association du LALA. Pour les différentes contraintes, on n'a pu assurer qu'une journée de formation pour chaque partenaire que je viens d'évoquer. C'était donc l'idée d'enclencher quelque chose pour y ait également un travail d'accompagnement dans la durée qu'on ne s'arrête pas uniquement à cette action qui a eu stade. Voilà. Donc, les perspectives, il va y en avoir. Je vais vous, c'est Chloé, ma collègue qui va prendre la parole, et je vais vous parler un petit peu de la suite qu'on souhaite donner à l'action qui a eu stade. Bonjour à tous. Donc, en effet, l'intérêt de travailler ces formations au-delà du REP sur l'ensemble du plan d'action Cité éducative, c'était en effet l'opportunité d'engager l'ensemble des acteurs domestiques dans le partage d'une thématique et sur le développement de valeurs communes dans l'approche des familles. Donc, ça a été précisé par mes deux collègues précédemment, mais c'est quelque chose auquel on tient extrêmement. L'ensemble du plan de formation qui a été travaillé, il a été de façon intercatégorienne. Et c'est vraiment un des points forts de ce projet-là. Comment on peut essaimer cette réflexion sur l'accueil des familles, sur la place faite à la richesse du linguisme dans l'ensemble des espaces de vie de l'enfant sur la Cité éducative, à l'école, mais pas que, dans les temps périscolaires, dans les espaces de loisirs, éventuellement, tous les espaces à tous lesquels. Au-delà du plan de formation qui a été détaillé et qui a donc été développé très étroitement avec l'équipe du REP, c'est aussi, du coup, dans la dimension Cité éducative, un ensemble d'accompagnement de projets de travailler sur cette question de plurilinguisme. La Cité éducative doit venir permettre à l'ensemble des acteurs qui ont bénéficié du plan de formation de pouvoir réinvestir ces contenus, cette sensibilisation, dans différents projets. De façon, par exemple, très précise, si on doit vous illustrer un petit peu le type d'action auquel ça peut donner lieu, c'est comment on peut développer des outils d'animation autour de la question de l'histoire et du conte, avec différents outils de présentation du support histoire. Donc, par exemple, des canichibail, des boîtes à histoire, qui sont des outils développés par l'association du LALA, et qui, sur le territoire, ont pu être, enfin, sont en cours de réalisation par des ateliers de fabrication qui associent directement des parents d'élèves, ce qui permet aux parents, par le biais de la fabrication, de venir en découverte des outils pédagogiques qui sont développés ensuite en classe par les enseignants auprès de leurs enfants. Donc, c'est tout ce réinvestissement des contenus de formation et d'une thématique fédératrice qui nous permet de travailler le lien entre les différents partenaires de la Cité éducative dans l'objectif de mobiliser les parents, chacun dans leur diversité de postures et de rapports aux instituts. Puisqu'on parlait du déroulé un petit peu du projet sur territoire, donc, en effet, on a eu une première phase d'intervention de l'association du LALA sur la Cité éducative de Laurent sur l'année scolaire 2020-2021. Donc, avec une formation qui s'est destinée à l'ensemble des acteurs des écoles élémentaires, donc l'ensemble des enseignants, puis tous les partenaires pour créer cette interculture intercatégorielle dans les formations. Nous allons poursuivre tout ce travail-là l'année prochaine avec une intégration des formations de sensibilisation dans le plan de formation pour l'ensemble des enseignants de maternelle de la même façon ouverte, de façon intercatégorielle à tous les acteurs de la maternelle. Et nous allons, pardon, j'ai fait une grosse inversion, excusez-moi. On a commencé par une formation de l'ensemble des enseignants de maternelle et on formera l'année prochaine l'ensemble des enseignants de l'école élémentaire, ce qui nous permettra de revenir aussi en session d'approfondissement sur des outils pratiques pour les enseignants et acteurs de l'école maternelle. Par ailleurs, on va travailler aussi la question de la formation pour les acteurs de la petite enfance, avec une réflexion encore croisée entre différentes professions qui nous permet aussi de travailler la question de la liaison petite enfance-école maternelle, avec deux sessions de formation qui seront programmées l'année prochaine, qui seront ouvertes de façon mixte pour des aides saines, des agents des écoles maternelles, et des professionnels du secteur petite enfance de la ville. Donc, ils peuvent intervenir dans les crèches, dans les lieux d'accueil collectif, voire dans les réseaux d'assistantes maternelles. Et de façon filée, on soutient aussi par l'association du LALA un accompagnement aux actions sur le territoire pour pouvoir réinvestir cette sensibilisation. Enfin, puisqu'on parle ici de la mobilisation, de l'accompagnement des familles dans le cadre des cités éducatives, c'est quelque chose qui a été réfléchi dans cette approche thématique, donc de par le sujet même qu'on a choisi, mais aussi de par la question de leur place dans le projet. On a un ancrage local, un appui très fort par le biais d'une association qui s'appelle Parlons nos langues, qui elle-même régulièrement se forme auprès du LALA, qui est une association qui repose sur la mobilisation de bénévoles pour accompagner la valorisation du public linguisme scientifique. C'est une association qui nous appuie donc dans la mobilisation des parents pour pouvoir s'approprier directement les supports proposés sur le territoire. Les moments de lecture partagés en classe, les moments de café des parents ouverts à la question du public linguisme, etc. La question de la place des parents a aussi été questionnée directement dans les temps de formation. Sur les premières sessions qu'on a vécues, des parents, par le biais de l'association Parlons nos langues pour l'instant, ont pu participer aux temps de formation, et ça a donné lieu à des rencontres assez marquantes pour l'ensemble des participants. On a par exemple une enseignante qui s'est trouvée dans le même groupe de formation que les parents d'élèves d'enfants de sa classe, qui eux par contre étaient en posture de mise en vie dans des outils présentés en formation. Donc ça a provoqué une certaine inversion des rôles qui était vraiment au cœur de ce qu'on voulait illustrer et de tout ce qu'on voulait valoriser dans la richesse que les familles pouvaient apporter elles aussi dans l'école. La participation des familles sera sûrement multipliée l'année prochaine, notamment autour des formations de petite enfance, puisque là on a eu des expériences d'autres sites qui nous incitent largement à inviter en temps de formation sur les outils, vraiment donc sur une partie très pratique de la formation, les parents pour un partage entre les professionnels et les familles. Voilà, je vous propose qu'on se laisse un temps conséquent d'échange. Je voudrais juste conclure sur le fait que le choix de ce projet dans la cité éducative nous amène bien au-delà du plurilinguisme à réfléchir sur l'accueil de toutes les familles dans leur singularité et par tous les professionnels du territoire. Bien plus qu'une question d'éducation aux langues, c'est vraiment une question de sensibilisation à toutes les langues et au fait que chacun puisse avoir des langues différentes, mais être en capacité de s'engager pour ses enfants dans une relation éducative quand même. Et il y a réellement une question de partage de valeurs et de modalités dans l'accueil des familles qui peut être travaillée à travers ce support du plurilinguisme. Merci à tous. S'il y a des échanges, des questions, je pense qu'on peut se rendre disponible maintenant. Il me semble qu'il y a quelques questions. Alors on a une question qui est « L'association du Lala a impulsé cette action dans le cadre de la cité. Les actions déjà développées sur votre réseau ont-elles servi de base au programme ? » Pardon, la question c'était « L'association du Lala a impulsé cette action dans le cadre de la cité. Les actions déjà développées sur votre réseau ont-elles servi de base au programme de la cité éducative ? » Oui, oui, alors ce n'est pas du Lala qui a impulsé sur le réseau, c'est plutôt une démarche inverse. Nous avons pu rencontrer du Lala parce que nous avions cette préoccupation et parce que tout ceci était remonté d'une part du diagnostic et d'un certain nombre d'actions engagées. Chloé le disait tout à l'heure, Parlons de Langues est une association très active sur notre territoire. Par ailleurs, nous bénéficions déjà d'un mi-temps d'une charge de mission parentalité qui travaillait sur la relation famille. Dans le cadre de la cité éducative, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons déployé également trois médiatrices école-famille, une par quartier prioritaire. Et nous avions aussi l'expérience qui était menée au sein d'un des collèges à travers l'école aux parents. Donc, ce n'était pas une question nouvelle. Par contre, nous avons eu l'opportunité de rencontrer du Lala et effectivement de faire un saut qualitatif par rapport à ces perspectives de formation et d'animation et de mise en réseau sur tout le territoire. que je voulais également dire, c'est que le plurilinguisme, nous travaillons, comme nous l'avons dit, pour le faire identifier comme une richesse. Mais en parallèle, dans le cadre de la cité éducative, nous travaillons aussi à offrir à tous les parents qui le souhaitent et le peuvent des formations pour maîtriser le français. Donc, on est vraiment en équilibre sur ces deux pieds, si je puis dire. Donc, voilà ce que je voulais répondre de ma place par rapport à cette question. Merci beaucoup, M. Ruault. Il me semble que les autres questions, c'était par la cité éducative de Reims qui souhaiterait intégrer le groupe pilote. On reprendra contact avec vous via l'intermédiaire de Dienaba Endoy, qui fait le lien du coup au sein de la NCT. Et puis, pour les personnes qui voulaient savoir si les diaporamas pourront être transmis, alors de notre côté, oui, je pense que ça passera aussi par la NCT. Eunice, ton micro est coupé. Ah pardon. Non, il n'est pas coupé. Tu ne m'entendais pas ? Si, ça y est. D'accord, excusez-moi, il n'était pas coupé, donc j'ai un problème de micro. Je disais qu'on pourrait les mettre directement sur la plateforme Grande Équipe, sur l'espace dédié au groupe pilote Relation Famille. Oui, aussi. Très bien. On est d'accord qu'à ce stade, nous n'avons pas d'autres questions ? Il y a eu une réaction sur Dulala, en réponse à la réponse de M. Ruault. D'accord, je vous remercie. Cela me fait penser à École Famille Quartier, portée par ATD Quartemonde et la Fédération des Centres Sociaux. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Et nous avons eu l'occasion, effectivement, d'entendre ATD Quartemonde, qui a fait une intervention en réaction à la présentation des universités populaires des familles, qui étaient effectivement dans la même dynamique. Voilà. Nous sommes bien dans les mêmes valeurs et les mêmes dynamiques. Très bien. Je vous propose, Sophie Lormont, vous avez quelque chose à ajouter, l'une d'entre vous, avant de passer un petit peu à un focus Paris 20e ? Peut-être une seule dernière note, et pour rebondir sur ce triptyque École Famille Quartier, on a bien, en effet, considéré la question du plurilinguisme au-delà même de la question de l'éducation nationale et du rapport à l'école. Et c'est extrêmement, pour nous, important de le jouer dans tous les espaces de la société éducative, en disant qu'il y a des familles pour qui on a un lien à créer en amont de l'école, pour d'autres où on a un lien à conforter avec l'école. Mais il y a réellement une volonté de prendre en compte cette thématique encore au-delà de l'école, où le français et la langue parlée. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons des réactions très positives sur cette première présentation très intéressante. Merci pour vos encouragements. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur la société éducative Paris 20e, porte de Paris. Donc, Héloïse, Abiven, on vous cède la parole. Oui, bonjour, Daphne Abiven, chef de projet opérationnel pour la cité éducative des Portes du 20e. Donc, je vais juste me charger d'une petite introduction pour présenter la cité éducative des Portes du 20e, qui est située sur le quartier politique de la ville des Portes du 20e, Paris-Est, et qui compte 36 000 habitants. Ce quartier politique de la ville se caractérise par sa situation, car c'est un territoire enclavé entre les boulevards maréchaux et le périphérique, et qui court de la Porte des Illages jusqu'à la Porte de Vincennes, donc tout en longueur, et qui s'inscrit en géographie prioritaire. De plus, ce territoire fait l'objet d'un plan de renouvellement urbain. D'un point de vue démographique, on compte plus de 34 % de la population de moins de 25 ans, qui est 10 % supérieur à la moyenne parisienne, un très faible taux en ce qui concerne la mixité sociale et culturelle, et un fort taux de familles monoparentales. Alors, la cité éducative des Portes du 20e a fait le choix de masser beaucoup de ses moyens sur le volet parentalité, afin de travailler le lien école-famille, bien évidemment, mais aussi parce que parmi les partenaires, les parents sont les plus difficiles à mobiliser. Beaucoup de nos parents sont assez éloignés de l'école, et non francophones. Donc, différentes actions cette année ont été mises en place, suite aux besoins à remonter lors du diagnostic partagé. Alors, en ce qui concerne la fracture numérique, puisque c'était un point important pour nous, nous avons mis en place, organisé des formations numériques pour les parents. Donc, Héloïse en reparlera plus tard, puisque suite au deuxième confinement, on s'est, comment dire, rapprochés des acteurs locaux, comme les centres de vie sociale, les centres sociaux, pour que ces formations aient lieu dans leurs locaux. Pour l'accès au droit, nous avons mené une action d'accompagnement des parents à l'instruction des dossiers de bourse, avec l'appui du PIB, le point d'information médiation multiservices. Pour travailler le lien école-famille, là, on était sur un porteur du quartier avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, Dialogos, qui a organisé des cafés des parents, qui devaient normalement, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire et les différents protocoles, parcourir tout le territoire, les écoles étant, comment dire, Dialogos aurait organisé ces cafés des parents dans les écoles, enfin, de manière en rotation, si vous voulez. Et ensuite, nous avons missionné la Ligue, là, pour un gros, gros dossier, qui concernait la communication vers les parents et l'accompagnement des parents, principalement dans la gouvernance, c'est-à-dire que nous nous étions posés la question de savoir quels outils pour bien communiquer, et aussi, comment faire en sorte de convaincre les parents et de les aider à trouver leur place au sein des instances qui avaient été créées pour travailler le projet et pour, après, l'enrichir. Voilà. Je laisse la parole à Héloïse. Donc, notre partenaire Ligue de l'enseignement, pour toutes les actions qu'elle a menées. Bonjour à tous. Donc, Héloïse Augustin, chargée de mission à la Ligue de l'enseignement. Comme vient de le préciser Daphné, donc, à la Ligue de l'enseignement, on avait une mission qui concernait toute la partie communication. L'idée, c'était tout d'abord de créer une charte graphique propre à la cité éducative des portes du 20e. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, mais on peut passer à la prochaine slide. Merci beaucoup. Donc, voilà. Comme je disais, l'idée d'abord, c'était de créer une identité propre à la cité éducative des portes du 20e en créant une charte graphique. Vous pouvez notamment voir, justement, sur la présentation, le logo et l'icône à droite. Voilà, c'est une partie de notre charte graphique. Ensuite, on a également créé une plateforme numérique à destination des familles. Alors, on a conscience qu'il y a cette question de la fracture numérique, mais il y a aussi une demande de créer un endroit où les familles pouvaient rentrer en contact avec nous, éventuellement poser leurs questions, être informées aussi sur toute l'actualité. et avoir toutes les informations si jamais elles souhaitent s'investir dans le projet de la cité éducative. Donc, c'est vraiment l'objet de cette plateforme-là. Et ensuite, nous avons également créé une lettre d'information à envoyer par mail, mais également à afficher et à distribuer. Là aussi, pour tenir informés les familles du territoire. Ensuite, la deuxième grosse partie de nos missions était de générer une dynamique de parents. Donc, dans ce cadre-là, je reviendrai dessus, juste après, mais on a fait en sorte de recueillir et de connaître les besoins et les actions que les parents souhaiteraient porter. Là, on est principalement passé par les parents élus des 24 écoles et des deux collèges pour connaître un petit peu les actions qu'ils mettaient déjà en place dans leurs établissements et ce qu'ils aimeraient mettre en place dans le futur. Et ensuite, on a aussi fait en sorte que les parents délégués puissent s'investir, comme le disait Daphné, dans les groupes opérationnels en les invitant à y participer. Donc, dans la prochaine slide, je vous détaille justement tout le travail qu'on a fait avec les parents élus. Ça a été une grosse partie du travail. On a organisé trois temps de réunion avec les parents élus, des écoles et des collèges. La prochaine slide vous indique les dates et les chiffres. Donc, tout d'abord, nous avons organisé une présentation le 26 novembre dernier pour vraiment présenter le projet de la Cité éducative aux parents élus. Donc, c'était en visio, bien sûr. On a compté une quarantaine de parents. Ensuite, dans un second temps, on a pris contact avec les parents élus de chaque école et de chaque collège pour organiser une réunion spécifique sur la gouvernance, pour leur présenter les groupes opérationnels et pour recueillir les premières inscriptions. Donc là, on a pu rencontrer 14 écoles et un collège. Malheureusement, il y a certaines écoles pour lesquelles c'était un petit peu plus compliqué de rentrer en contact avec les parents élus. Et enfin, pour terminer, au mois de mars, on a organisé deux réunions avec les parents élus des deux secteurs REP, donc le 15 et le 17 mars. Et là, c'était vraiment l'occasion de faire un premier bilan des actions qui étaient déjà mises en place et aussi de faire remonter leurs besoins. Donc là, par exemple, Daphné m'a accompagnée et également Émilie Develle qui est à l'équipe de développement local, chargée de développement local qui concerne l'éducation et les questions de parentalité. Voilà, donc on a organisé ces trois temps forts de réunion avec les parents élus. Alors ensuite, on a également mené plusieurs actions lors du confinement et de la fermeture des établissements scolaires. Donc pour commencer, on a organisé une visioconférence avec une psychologue spécialisée dans les questions de l'enfance, de l'adolescence et de la parentalité pour rassurer et proposer des ressources. C'est-à-dire que là, vraiment, le discours, c'était voilà, les écoles sont fermées, c'est compliqué, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à suivre parfaitement la scolarité ou s'il y a des moments où vous avez des petits coups de mou, c'est normal. Là, c'était vraiment un discours très, très rassurant pour les parents, on a eu 35 parents, c'était en visioconférence également. Et ensuite, comme l'a spécifié Daphné tout à l'heure, il y a eu un gros travail d'identification des familles en fracture numérique. Donc là, l'idée, c'était de contacter les directeurs des écoles et les chefs d'établissement, ainsi que les parents élus, pour leur demander d'identifier les familles qui étaient dans le besoin d'être formées au numérique, notamment pour la prise en main des outils et l'utilisation de l'ENT. Donc là, on a eu une dizaine de parents. Cette action-là a permis ensuite de mettre en place un calendrier de formation dans un centre social, qui a commencé d'ailleurs hier. Donc, dans le cadre de ces formations, on a pu identifier d'autres familles, même par le biais du centre social et des écoles, ce qui fait que là, avant les vacances de l'été, on a quatre dates de programmées pour former les familles aux outils du numérique. Grâce à ça également, cela a impulsé des initiatives de parents d'élèves dans deux écoles. Il y a notamment une maman d'élève qui a adressé à nous pour mettre en place des formations numériques. Donc, nous avons mis en lien sept maman d'élèves avec l'association Les Fricons, qui propose cette formation, et la directrice pour organiser des temps de formation pour la rentrée, normalement, dans l'école, pour les parents de l'école. Et il y a également une autre maman qui a demandé à être formée avant les grandes vacances, aux outils numériques et à l'ENT, pour qu'elle-même puisse ensuite former les autres parents. Donc, voilà. Alors, enfin, pour finir, on a également mis en place d'autres actions, notamment un partenariat avec la fondation Agir pour tous les enfants pour faciliter l'accès à la lecture des familles. Alors, ce partenariat, qui est également fait avec Mille en Presse et cette fondation-là, consiste à distribuer aux familles du territoire les invendus de Mille en Presse, en passant par les structures et associations de proximité. Donc, on a dix partenaires qui font partie de ce dispositif-là et qui, du coup, tous les mois, vont recevoir les invendus de Mille en Presse pour ensuite les redistribuer aux familles. Ensuite, nous souhaitons également mettre en place un dispositif expérimental sur les liens école-famille dans une école, un dispositif Ligue de l'enseignement, qui consiste à choisir un référent dans l'école qui sera vraiment en charge de mettre en place des actions pour faciliter les liens entre les familles et le personnel éducatif. Et enfin, de manière un petit peu plus large, on a également appuyé et soutenu la chef opérationnel dans le suivi des autres actions sur la thématique parentalité. Et aussi, pour finir, une dernière action qui a eu lieu ce mercredi, vous avez même des photos pour illustrer l'action. Nous proposons également des balades de quartier pour rencontrer les partenaires et découvrir le territoire. Donc voilà, la première a eu lieu ce mercredi. On a eu cinq familles. Donc, il faut savoir qu'au niveau des portes du 20e, il y a quatre quartiers qui sont identifiés. Et on a décidé donc de proposer une première balade dans un de ces quatre quartiers. Mais l'idée serait de faire une balade par quartier, voire plus. Donc voilà, là, c'était vraiment un temps où les parents ont pu rencontrer trois structures, oui, trois associations. Donc, ils ont fait un parcours. Et puis, ils pouvaient être en plus accompagnés de leurs enfants. Ça, c'est vrai que ça a été un avantage pour eux. C'est ce qu'ils nous ont dit parce que les mercredis après-midi, il y a des parents qui ont les enfants avec eux. Et il y avait des activités qui étaient organisées pour les enfants. Et les parents pouvaient rencontrer les trois structures, discuter entre eux. Donc voilà, ça a permis de créer du lien. Et c'est vrai qu'il y avait cinq familles, mais on était déjà contents et on aimerait en développer d'autres. Alors, pour conclure, il est vrai que cette année, le contexte sanitaire a été un frein pour certaines initiatives. Comme je le disais tout à l'heure, on a mis en place une plateforme numérique. On a fait des réunions avec les parents élus. Mais il y a quand même, comme l'a dit aussi la société éducative de Lormont, il y a quand même un public de parents que cette année, on n'a pas pu toucher et atteindre comme on le souhaite. Donc ça, c'est justement les perspectives que je vous présente juste après. L'idée, c'est maintenant de mobiliser les parents allophones et les parents éloignés du numérique. Nous aimerions mettre en place des actions à destination de ces familles-là pour l'année prochaine. On s'est également rendu compte qu'il y avait des parents élus qui étaient très investis, qui avaient des idées, qui voulaient porter des initiatives, mais qui ne savaient pas forcément comment s'y prendre ou à qui s'adresser. Donc, on a vu qu'en sachant qu'ils savaient qu'à la Ligue de l'enseignement, on était un contact clé pour eux, ils savaient qu'ils pouvaient passer par nous pour que nous, ensuite, on les renvoie ou on leur donne les contacts de partenaires associatifs pour qu'ils puissent éventuellement porter des projets. Donc, voilà, on s'est rendu compte de ça et on espère que ça continuera, que leur implication continuera l'année prochaine. Voilà, est-ce que, Daphné, tu aimerais rajouter quelque chose ? Non. Si vous avez des questions. Alors, merci Héloïse et Daphné. Une question, vous pouvez la voir dans le chat également, mais je peux vous la lire. « Il existe un projet de renouvellement urbain sur le XXe. Celui-ci concerne-t-il des établissements scolaires ? Et si oui, avez-vous réfléchi à des moyens d'intégrer les familles et enfants dans les discussions sur les projets de renouvellement urbain et d'éducatif ? Et puis, les projets de renouvellement urbain sont des outils intéressants de captation de la parole de famille et des enfants. Je viens d'un texte renouvellement urbain qui mettait ce point en avant de façon très intéressante. Alors, je veux bien prendre la parole sur ce sujet parce qu'avant, voilà, là on rentre dans les travaux, mais avant les travaux, il y a eu un diagnostic territoire où on avait déjà travaillé avec l'équipe de développement local, j'entends les établissements scolaires du territoire, avec le CAUE aussi, le Conseil d'architecture et d'urbanisme. Et là, on aimerait en effet réitérer, alors ce n'est pas dans le cadre des actions parentalité, mais c'est aussi un moyen d'atteindre les parents parce qu'en faisant travailler les enfants sur des ateliers avec le CAUE, par exemple, on voit qu'il y a des expositions de fêtes, et là, la conversation et les échanges s'engagent avec les parents et ça leur permet aussi d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le quartier. Donc ça, on va le faire, et pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet, si on voit qu'il y a de l'intérêt du côté des parents ? Parce que l'idée de cette prochaine année, c'est quand même de partir de ce qu'ils veulent faire, eux. C'est-à-dire que là, on a été beaucoup force de propositions, et on voit que les propositions qu'on a faites, bon, ils ont réagi, mais dans les modalités, ce n'était pas forcément ce qui leur convenait. Donc on préférait pour l'année prochaine partir de ce qu'ils proposent, eux. Et s'il y a en effet une volonté des parents, enfin, ou un désir qu'on… Voilà, ce sera possible de faire le lien avec le CAUE et de proposer peut-être des balades de quartier aussi sur cette question qui est très intéressante pour eux parce que ça va beaucoup les impacter, en fait. Merci beaucoup, Daphné. Sur la question du renouvellement urbain, nous, c'est intéressant pour nous aussi s'il y a un groupe pilote qui travaille sur ce sujet qui suggère des liens entre nos problématiques des familles et la question du renouvellement urbain. Donc merci pour ce commentaire. On a une autre réaction de monsieur qui parle du projet « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants ». Donc voilà, il mentionne que ce projet existe également. Alors, je ne sais pas si vous êtes en lien. Oui, pardon. Oui, on est en lien, forcément. Alors, on ne peut pas tout dire, on n'a pas assez le temps, mais justement, il était question que l'année prochaine, en ce qui concerne le fait que nous allons plutôt aller vers les parents non francophones, donc oui, on va se rapprocher des collègues qui enseignent dans ces classes et voir comment on peut faire un lien entre leur travail et le nôtre et surtout essayer de faire un lien avec le numérique, c'est-à-dire essayer de se saisir de ces temps de classe pour les parents en ce qui concerne la langue française, mais pas uniquement les codes de l'école et peut-être leur proposer de participer et de faire une session pour la prise en main d'outils numériques comme l'ENT, ProNote, etc. Donc ça, c'est en gestation. Merci beaucoup. On a encore deux questions. La première, c'est, arrivez-vous à tenir des événements en ligne avec les parents, par exemple des réunions d'échange avec un groupe ? Alors, oui, on a réussi. Finalement, on s'est rendu compte que le télétravail avait aussi du bon parce qu'il y avait certains parents qui avaient leurs enfants à côté, enfin, qui arrivaient un peu à faire les deux en même temps étant donné qu'ils étaient à la maison. Après, c'est vrai qu'on a quand même réussi à mobiliser principalement les parents élus en ligne, mais voilà, on sait que ça peut aussi être un frein pour certaines familles, on a conscience de ça. Mais en attendant, on a quand même réussi à mobiliser, notamment le 26 novembre, il y avait quand même une quarantaine de parents. Et pour la visioconférence aussi, 35. Donc on a réussi. On peut peut-être aussi parler du fait qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de familles monoparentales, donc de femmes seules avec leurs enfants, parce que c'est surtout les femmes que ça concerne. Et elles nous ont dit que les visioconférences, c'était très pratique pour elles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire de manière systématique, mais on réfléchit justement pour les réunions à venir de faire une partie en présentiel et une partie en distanciel, parce que ça leur permet de ne pas se soucier, de savoir comment elles vont faire garder leurs enfants pour venir à la réunion. Donc voilà, il y a cet intérêt aussi qui nous a été remonté par certaines des mamans qui participent aux réunions. D'accord, merci beaucoup, c'est intéressant. On a une dernière question avec un compliment qui vous dit « Bravo, très beau travail ! » Et la question c'est « Est-ce que vous pouvez détailler la façon dont vous avez présenté la gouvernance de la cité éducative aux parents ? » Alors, c'était assez compliqué, je l'avoue. Mais on s'y est pris en plusieurs temps. On s'est dit que de toute façon, en une seule réunion, ça ne suffirait pas. Il y a eu, en fin de compte, des démarches différentes. Par exemple, il y a eu un collège où c'était la principale qui a invité ses parents élus pour qu'on fasse un temps d'échange avec eux. Donc on n'était pas trop nombreux. Après, il y a eu des temps d'échange grâce à Héloïse, plutôt en visio du fait de la crise sanitaire. Et puis, il y a aussi, par le biais du Conseil citoyen, alors moi je ne les ai pas vus directement, mais on est en lien avec eux et certains parents délégués sont au Conseil citoyen. Enfin, voilà, il y a eu une diffusion de l'information. Et en ce qui concerne leur participation au groupe opérationnel, là c'est plutôt le travail d'Héloïse qui est allé, je veux dire, les contacter quasiment un par un en ce qui concerne les délégués de parents d'élèves, de manière à leur expliquer tout l'intérêt de leur participation. Et puis, on a eu des réunions aussi avec justement l'équipe de développement locale pour montrer qu'on était bien partenarial, enfin voilà, et qu'ils avaient toute leur place et qu'on les attendait, voilà. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps en plus. Donc, si vous avez des choses à ajouter, que ce soit Jean-François, Philippe et Chloé à Lormont ou Héloïse et Daphné, n'hésitez pas. Peut-être en réaction. Aux présentations qu'il y a eues, il me semble que tout le monde avait déjà entendu celle de Lormont, mais pas celle du 20. On pourrait peut-être juste rajouter, mais pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais on a pris également contact avec l'association DULALA, justement grâce à toi Manon, j'ai eu les contacts, pour également mettre en place peut-être des temps de formation avec eux l'année prochaine. Voilà. Donc, il y aura vraiment un focus sur ces familles-là. Je voulais bien moi ajouter un petit complément d'information, pardon, sur la question… Vous m'entendez là, ça va ? Oui. Merci. Sur la question du numérique, on avait vraiment identifié que cette question de l'accès à la communication digitale était un vrai sujet pour certaines familles, donc on va continuer de creuser ça et notamment, probablement, en faisant une session avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui a travaillé vraiment sur cette question de l'électronisme. Et pour information, ça c'est côté AFEV, mais à voir comment on le reversera dans la démarche du groupe pilote, on commence nous, AFEV, à travailler sur un programme avec Emmaüs Connect sur la question de ce qu'ils appellent l'iparentalité, qui regroupe, à mon avis, beaucoup de contenus que vous avez abordés et je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine intervention au webinaire. Voilà, ça fait partie des choses qu'on veut continuer un peu à creuser et tout ce que vous avez dit aujourd'hui me renforce dans ce sentiment que c'est un enjeu fort. Peut-être, Lormand, voulez-vous ajouter quelque chose ? Jean-François ? Oui, sur la question du numérique, nous aussi, on a bien identifié, avec en particulier le premier confinement, toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les familles. Donc sur les questions d'équipement, et là, nous avons répondu en partie avec les foncités éducatives, mais plus largement aussi sur les questions d'usage. Donc là aussi, on a programmé un certain nombre d'actions, de formations, et les établissements de la ville ouvrent aussi, commencent à ouvrir des tentes dédiées aux familles avec un animateur pour faciliter à la fois l'usage des outils, et notamment des outils éducation nationale, mais également pour mettre en place des formations pour les parents et s'approprient au mieux tous ces outils. Donc ça fait partie aussi des axes qui sont venus s'ajouter finalement à tout ce que l'on avait posé dans la diagnostic initial. D'accord, merci beaucoup Jean-François, merci aussi à Philippe, Chloé, Héloïse et Daphné. Avant de terminer, peut-être un mot sur la suite de notre groupe pilote. Donc la semaine prochaine, lundi prochain, le 7 juin, on aura notre dernier webinaire avant l'été, où on aura aussi une intervention d'un partenaire, et un temps de bilan et de travail avec des cités éducatives pour discuter de la suite. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de la rentrée. On aimerait aussi ajouter que la thématique de la relation aux familles, c'est quand même une thématique qui est très transversale et on aimerait bien aussi travailler sur des enjeux en commun avec d'autres groupes pilotes. Donc on en a parlé avec la question sur le renouvellement urbain tout à l'heure, mais même avec d'autres groupes pilotes, notamment sur la petite enfance, sur le sport, sur l'égalité filles-garçons, on peut créer des liens et avoir des sujets communs. Donc nous, on est très intérêts pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un petit appel s'il y a des personnes d'autres groupes pilotes qui sont présentes à ce webinaire. Et ensuite, même si vous ne faites pas partie d'un autre groupe pilote et que vous travaillez pour une cité éducative, on est aussi, nous, très preneurs d'autres retours d'expérience sur le lien famille-école. Donc des choses que vous avez essayé, qui ont plus ou moins bien marché, des bonnes pratiques peut-être que vous avez pu identifier dans votre expérience en tant que cité éducative. Et puis, enfin, on vous invite à nous suivre sur la plateforme de la grande équipe. On a un groupe pour le groupe pilote où on partage nos avancées avec toutes les personnes intéressées. Donc on a des enregistrements, des différents webinaires, mais on ne peut pas les mettre sur la plateforme. Enfin, en tout cas, on n'y arrive pas parce qu'ils sont trop lourds. Mais si vous nous contactez via le groupe sur la plateforme, on pourra vous les envoyer par mail. Je ne sais pas si on peut vous partager le lien du groupe sur la plateforme, justement. Peut-être Suzy ? Ok, super. Merci beaucoup Suzy. Voilà, merci à tout le monde. On ne peut pas vous voir, mais on est quand même très contents d'échanger avec vous. Encore merci à l'éducative de Paris et de Mont-Azzi et toute l'équipe de la NCT pour l'organisation. A bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.